... Mercredi 1er octobre, Michel Sapin, ministre des Finances, accompagné de Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du budget, a présenté la loi de finances pour 2015. Objectif, relancer l'économie de la France. Dans cette optique, la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu sera supprimée. Cette baisse d'impôt sera financée par des économies sur les dépenses de l'Etat. C'est grâce aux économies que nous faisons bénéficier 9 millions de foyers fiscaux, une baisse de leur charge fiscale. C'est grâce aux économies que nous faisons sortir de l'impôt ou nous évitons de faire entrer un million d'emplois. Le projet de loi comprend également une batterie de mesures fiscales pour relancer la construction de logements neufs, une amélioration du crédit d'impôt pour la rénovation des logements anciens, mais aussi une hausse de 2 centimes par litre de la taxe sur le gazole. Cette augmentation sera supportée principalement par les particuliers et servira à financer l'infrastructure de transport. Une hausse de fiscalité sur un produit dont les effets nocifs pour la santé et l'environnement sont connus. Elle financera l'investissement et plus particulièrement les investissements dans les modes de transport propres. Avec un plan d'économie de 50 milliards d'ici 2017, dont 21 en 2015, le gouvernement espère relancer la croissance, en Berne depuis maintenant plus de 7 ans.